Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur ce premier épisode de Grow Home, un petit jeu très détente au milieu de toute la violence et de toutes les horreurs que je vous offre habituellement. Pour une fois, de temps en temps, j'aime bien faire un truc un peu calme, un peu cool. Donc, on va partir pour une nouvelle partie sur une nouvelle planète pour pouvoir faire pousser des plantes, les étudier et régler le problème qu'on a actuellement en Amazonie et en Australie. Voilà ! Rapport de mission, expédition, plantes, étoiles, jour 93, non 937. Écosystème supportant la vie découvert, scannage en cours pour plantes étoiles, plantes étoiles localisées, activation botanical utility droïde, déploiement des outils d'exploration, lancement du bud, objectif, explorer l'écosystème, faire pousser une plante étoile jusqu'à 2000 mètres, récupérer des graines pour les amener sur terre, amuse-toi bien. Merci, mom, zbla ! Voilà ! Puissance interne faible. Eh bien, je ne te félicite pas, mom, tu m'envoies faire du gros boulot avec les piles vides ! Bon, ce n'est pas grave. Donc, je suis bud, le petit bud. Je ne suis pas très dégourdi avec mes jambes, mais je sais faire des tas de trucs avec mes mains. Les télérouteurs, ça, c'est des trucs pour scanner la faune et la flore locale. Hop, par exemple, on peut commencer direct avec celui-là. Voilà, si j'arrive à le déraciner, tiens par ici. Hop, 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 hop ! Voilà ! Analyse-moi ça, tu veux bien ? Voilà ! Les objets scannés sont enregistrés dans la base de données. Regarde l'écran de rapport de mission pour les consulter. Voilà ! Je dégage le routeur parce que... Parce que, ben, il ne faut pas laisser des trucs traîner dans les téléporteurs. C'est mauvais pour la santé. Donc, donner... Hop, hop ! La malherbe. Cette mauvaise herbe répugnante et piquante a des racines bizarrement boursouflées et une odeur pour le moins particulière. Ma parole, je peux la sentir à travers le télérouteur. L'un des seuls végétaux que je n'ai jamais rencontré avec lequel le courant ne passe pas. Ouais, c'est Mom qui lit, donc je devrais lui garder la voix de robot pour Mom. Et voilà, donc nous sommes là, tout en bas, et l'objectif c'est d'atteindre le vaisseau de Mom, qui est tout en haut. Faire pousser la plante étoile jusque tout là-bas, mais d'abord... J'ai besoin de recharger mes batteries. Une source de carburant compatible avec Bud. Récupère des gemmes pour passer à la version supérieure. Allez, viens là ! Boum ! Et voilà ! Mobilité augmentée. Je peux sauter maintenant. Oui ! Pas trop tôt. Donc le petit Bud, il n'est pas très dégourdi avec ses jambes, il est très très gauche, il est adorable. C'est ce qui m'avait plu dans la vidéo découverte de Seb, le fait que ce petit robot soit un peu maladroite, assez rigolo et gauche. Je trouvais ça... Voilà, je trouvais ça touchant, je trouvais ça charmant. Et donc ce petit Bud, hop là ! Une gâchette droite pour la main droite, gâchette gauche pour la main gauche, et on peut faire le premier mouvement de la Macarena, et puis c'est tout. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il sait faire des tas d'autres trucs, le pépère. Hop là ! Eh ? Eh ? Non, pas de chance. J'ai cru que je pouvais m'attirer au mur grâce à la force, mais... La force m'a abandonné. Mince ! Calon, cet endroit est remarquable. Examine soyeusement la faune et la flore et fait pousser cette plante étoile. Tout de suite, mom. Enfin, tout de suite. Pas tout de suite. Parce que comme dit, il y a de la faune et de la flore à étudier, une banque de données à remplir. Quelle forme plumeuse et potentiellement flottante de fleurs ? Parfait. On récupère ça, voilà, dans notre petit sac à dos. Et maintenant... Oui ! On peut planer. On peut planer à l'utilisation... La fleur perd ses pétales et c'est indiqué sur notre sac à dos. C'est pratique, c'est bien foutu. Hop là ! Et donc en plus de la faune et de la flore locale à étudier, il va falloir qu'on récupère ses cristaux. Il y en a 100 répartis un petit peu partout dans le jeu. Alors pour tester si le son était fait correctement pour que je m'habitue aux touches, j'ai joué un petit peu et... Voilà, comme toujours, quand je joue un petit peu, j'abuse. J'abuse et j'ai déjà repéré tous les cristaux qui traînent dans la zone. Hop là ! La fleur est arrivée au bout. Hop là ! Activation du télérouteur. Attention aux pieds quand même. Et voilà. Maintenant j'ai un moyen de me téléporter du point d'arrivée vers ici. Sauf que le point d'arrivée, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ici par contre, on a des tas de trucs. Là-bas on a un petit peu d'herbe. La plante étoile... Je ne sais pas si on va réussir à la faire pousser dans cet épisode. Ce qu'on va faire, c'est d'abord étudier toute la faune et la flore possibles. Allez ! Vire de là ! Voilà ! On va étudier toute la faune et la flore possibles. On va récupérer tous les cristaux si c'est possible. Dans cet épisode et la plante étoile attendra peut-être le prochain. Je ne sais pas si on a le temps. C'est un jeu qui est assez court. Si je me contentais de faire la plante étoile, je pourrais finir le jeu assez rapidement. Comme la complétionnite s'emmêle, ça va forcément prendre un peu plus de temps. Allez ! Allez ! Allez ! On va libérer le moutmout. Heiss ! Heiss ! Allez ! J'en ai pas l'air mais je suis fort avec mes petits bras. Bec ! Et je me paye le... Je me ramasse la mâchoire sur le... Non, tenir deux rochers en même temps, ça marche pas top. Allez, voilà ! On la grippe bien. Allez ! Allez ! Allez ! Voilà, c'est parce qu'il est collé à deux autres rochers. J'ai du mal mais je peux le faire. Je suis capable. Allez ! Bon, c'est pas grave. Le mouton normalement est dégagé. Viens avec moi toi. Heiss ! Heiss ! Non, t'es trop lourd, j'arrive pas à sauter. Allez ! Allez ! Viens avec moi. Voilà. Viens avec moi dans le télérouteur, on va t'analyser tout de suite. Allez mon copain. Voilà. Sois sage. C'est bientôt fini. Ça fait pas mal. Ouais. Allez ! Je te fais descendre. Hé ! T'es trop lourd ! T'es trop lourd ! Le télérouteur a un espèce... C'est un espèce de rayon tracteur. Il a un espèce de rayon tracteur qui attire les objets à lui. Voilà. C'est presque trop fort pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert d'ici là ? Alors, de l'herbe. Cette forme de vie basique aux feuilles étroites est commune à de nombreux mondes. Robuste et dotée d'une croissance rapide, ces belles touffes d'herbes de biomasse vont pousser partout où il y a de l'eau, de la terre et du soleil. J'aime plutôt bien l'herbe. Tu ne peux pas vraiment faire de pique-nique sans ça ? Si ? Je sais pas. Alors, un mout. Un mout-mout, oui. Oh, mais quel mignon mammifère ruminant tu es ! Et tu es un quadrupède ? Oui, oui, un quadrupède. Je vais t'appeler Terence. Ça ne se fait pas de garder des animaux dans un vaisseau spatial. Sinon, nous aurions ramené celui-là à la maison. Mais c'est toi qui lui aurais donné à manger et aurais nettoyé derrière lui. Surtout ça. Voilà. On ne peut pas garder Terence avec nous. C'est pas grave. Les cactus... Voilà. Le démembrement, parce que je ne peux pas... Le cactus en entier ne rentre pas dans le télérouteur. Donc, euh... Voilà. Je suis obligé d'en prendre un morceau. Parfait. Et allez. Parce qu'en plus, si je reste trop près, je suis attiré dans le télérouteur. Et ça, ce n'est pas pratique. Terence me suit. On va partir faire de folles aventures ensemble. C'est le seul mout-mout... Il y a d'autres mout-mout qui traînent, mais c'est le seul qui me... C'est le seul qui me suit comme ça volontairement les autres. Ils ont tendance à me fuir. Allez. Même si j'ai des bras très forts, les racines des plantes sont très costaudes. Hop, hop, voilà. Les racines des plantes sont assez costaudes et je suis obligé de les percuter pour les déraciner. Voilà. Parfait. Oui. Et il me reste encore un petit truc à faire. Un petit truc à prendre. Là-bas, c'est parfait. Celui-là, il sera très bien. Taillot ! Hop là ! Parfait. Allez, viens là, toi. Viens là, mon grand. Bon, je ne sais pas. Ça passe ? Oui, ça passe. Ça passe bien. Ouais, Terence, reste loin, s'il te plaît. Ça y est. Hop. Allez, descends. 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 Je ne veux pas que tu m'encombres mes outils de téléportation. Voilà. On complète notre base, tac, 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 avec le fractus. Robuste. Cette plante vivace retient l'eau et est particulièrement adaptée à une dure vie dans le désert ou sur le rebord d'une fenêtre d'un appartement en colocation. Tout comme son cousin, le cactoïde, le fractus a évolué pour résister à de longues sécheresses et à la chaleur torride des rayons directs du soleil. Ça me semble finalement assez injuste que tu arrives et lui arraches des morceaux. Enfin, c'est la science. Tout pour la science. Le cactoïde est une sphère de fibres végétales compactes. C'est très lourd. Je suis impressionné que tu aies pu le ramener au télérouteur. Bien joué, Bud. Tu es plus fort que tes spécifications d'usine ne le laissaient penser. Là, tu fais rouler ou traîner. Je ne regardais pas. M'homme qui s'en fout de ce que je fais, elle ne surveille même pas. Ce robuste membre de la famille des courges est délicieux en ragout et en risotto. Apparemment. Je n'ai pas de papilles et franchement aucune idée de la raison pour laquelle les êtres vivants font tout un plat de leur combustible. Franchement, tu devrais les entendre. Essaye de griller cette racine avec ses feuilles d'herbe et du chlorure de sodium. C'est du charabia pour moi. La gourde, oui. Très bien. Donc maintenant que tout ça s'est fait... Maintenant que tout ça s'est fait, oui, oui, bébé. Tout ça s'est fait. Donc on peut... On peut commencer à récupérer les cristaux. À moi. Voilà. Récupérer des cristaux et évoluer. C'est notre objectif. Celui qui est sous l'arche, là, je peux l'avoir au vol normalement si je ne trébuche pas avant. Hop. Ah, dommage. Euh. Non. Perdu. C'est dommage. Normalement, j'y arrive. Non, non, je suis capable de le faire. Ouh. Bah, non. Faut que je lève un peu plus les yeux. Parce que vous pouvez voir les marques où mes mains vont s'agripper. Et si je ne lève pas assez les yeux, Bud... Bud refuse. Voilà. Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, mais ça s'est passé. Tac, 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 tac. Le pouvoir de l'escalade. Hop, 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 hop. Normalement, il y a un cristal qui traîne, voilà, juste là en dessous. Hop, 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 hop. Je glisse. Non. Non. Faut pas que je tombe dans l'eau. Je suis un robot. Je suis un robot, donc l'eau, il vaut mieux éviter. Si je fais trempette à un endroit où j'ai papier, je me déglingue. Je ne sais pas nager. Hop, hop, voilà. Je vais récupérer celui qui est sur la montagne là-haut aussi, tant qu'à foutre. Pec, 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 pec. Olé. Hop. Ouais. Ça aussi, c'est une technique. Allez, viens là. C'est de s'agripper avec une main pour prendre appui et ensuite sauter. On grimpe beaucoup plus vite de cette façon-là. Quand le jeu le permet, quand la paroi le permet. Hop là. Il y a encore des cristaux qui traînent par ici, il y en a un. Hop. Hop. Et là en bas, il y a une malherbe rouge. C'est une malherbe rouge. Ce qui fait que ce n'est pas une malherbe. C'est autre chose qui mérite une analyse. Allez, boum. Encore deux. Encore deux. Et on va pouvoir... Voilà, viens avec moi toi. Je peux tenir un objet d'une main et escalader avec une autre. Je suis balèze à ce point-là. J'ai beau être complètement désarticulé et incapable de marcher correctement sans me vautrer tous les trois mètres. Et je sais me servir de mes petits bras. Hop, 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 hop. En petite foulée. En petite foulée pour analyser cette plante spéciale et très rare. Hé, hé. Descends de là. Voilà. Terrence, t'approche pas. Voilà, c'est bien. Gentil Terrence. Pousse-toi de là. Voilà. Parfait. Et du coup, ça, c'était la Cityr, la Critirbe. Le Critirbe est un dérivé rare de la malherbe et tout aussi horrible. Sérieusement, ce truc pue. Si je n'étais pas dévoué à la science, je te dirais de le jeter à la mer. D'ailleurs, le Critirbe est connu pour se changer en monstre pendant la pleine lune. Désolé, ça, c'est le loup-garou. Complètement différent. C'est pas grave, maman. C'est pas grave. Bon. Au sommet de cette montagne, il y a encore un cristal. Je vais le prendre après. Je vais le prendre après. D'abord, il y a une grotte par là-bas. Il y a une grotte par là-bas qu'il faut qu'on explore. Parfait. Allez. Non, je vais plus... Et blop, blop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai réussi à m'agripper à quelque chose. Je me suis pas noyé. Je suis encore intact. Euh, voilà. Oh, effrayant. Mais non. Tout va bien. Hop. Et voilà. Ça en fait un. Hop. Hop. Eh, eh. Et ça en fait deux. Voilà. Tu devrais maintenant avoir augmenté ton contrôle de la caméra avec un zoom des zooms. Ça nous permettra d'avoir de magnifiques panoramas. Voilà. Encore un plus. C'était le dernier de la grotte. Maintenant, il y en a encore deux sur le flanc de la montagne. Enfin, un sur le flanc de la montagne et un au sommet. Allez. Alors, où est-ce qu'il traîne ? Juste là. Pec, pec. Allez. À moi. Hop. Tac, 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 tac. Spider-Man peut aller se rhabiller. Olé. Hop là. Il est où ? Tac, 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 tac. Allez, boum. Ah non. Je crois que je l'avais chopé. Eh. Eh. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de régler. Hop, hop. Voilà. Encore un de plus. Allez. La vue panoramique. Voilà. Qu'on y voit quelque chose. Qu'on voit un petit peu ce qui nous entoure. Dans les éboulis, là en bas, il y en a deux. Il y a deux cristaux qui sont planqués en dessous. Allez. C'est parti. Voyons un peu à quel point nous sommes forts. Tac, tac. Ouh. Allez. Allez, dégage. Allez. 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 Ouh. Ouh. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Allez. Encore un coup. Et voilà. Non. Allez. Allez, déloge-toi. Allez. Un effort. Voilà. J'espère que t'as vu ça, mom. J'espère que t'es fier. Allez. Viens avec moi, toi. Et le deuxième. Le deuxième. Il est planqué là-dessous. Juste à me faufiler entre les rochers. Et voilà. Il est à moi. Pec, 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 pec. Il en reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup de cristaux atteignables sans faire pousser la plante étoile. On les récupère et ensuite... Et ensuite, je pense qu'on pourra se permettre de la faire pousser. Hop là. Ce sera pas mal. Hop, hop, hop. Il est ici. Viens avec moi, toi. Au passage. Eh, non. Eh, je glisse. Eh. Voilà, c'est bon. Viens avec moi, toi. Voilà. J'ai besoin de... J'ai besoin d'un parachute. Euh... Donc, le dernier. Hop là. Le dernier cristal qu'on peut récupérer. Hop, 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 hop. Il est là en dessous. Ah. Bon, c'est pas grave. Tac, tac. Et voilà. Euh... 18, 18... J'avais retenu 19. Serait-il possible qu'il y en ait un que j'ai loupé ? Serait-il possible qu'il y en ait un que j'ai oublié ? Non, je crois que c'est 18, hein. Je crois que c'est 18. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui traîne là-bas. Ouais, non, je vois rien. Je vois rien. Je crois qu'on est bon. Je crois que c'était 18. Le 19ème, il ne va pas tarder par contre. Eh. Tac, 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 tac. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Sommet du monde. Je ne sais pas si c'est la plante étoile qui fait ces espèces de bruits, ces espèces de champs de baleines. Hop, hop, hop. Parce que ça le fait assez fréquemment quand on est à proximité. Hop là. Alors, môme qui me dit, attrape la fleur rouge sur une plante étoile et connecte-la à un rocher énergétique. Oui. Alors, la plante rouge, c'est celle qui est là. Hop là. Parfait. La pousse étoile. Tu devrais pouvoir guider les pousses vers les rochers énergétiques. Et les rochers énergétiques, c'est les rochers, les îles flottantes comme celle qui est devant moi. Avec une base vert pâle. Il y en a un autre là-haut. Un troisième ici. Et le quatrième. Le quatrième, il est derrière la plante, on ne le voit pas bien. Alors. Tac. Et zoom. Donc. Connecté. Merveilleux. Trois rochers énergétiques de plus devraient connecter la plante étoile à cette énorme... Alors, je n'ai pas eu le temps de lire, mais c'est cette énorme île. Qui se trouve là-haut. Et qui constitue le deuxième monde. Hop hop. Tac, tac, tac. Avant ça. Avant ça. Ouais. Celui-ci. On était déjà dessus. Voilà. On était déjà sur celui-là. On pouvait y accéder depuis le sol. Et maintenant, il faut qu'on grimpe. Alors. Celui-là est trop loin pour l'instant. Celui-ci serait un bon candidat. Mais je pense que celui qui était derrière la plante étoile serait le meilleur. Hop hop. Nouvelle... Ah non, je n'ai pas eu le temps de lire. Hop. Voilà. Parfait. Nouvelle croissance extrêmement élastique. Intéressant. Je ne te le fais pas dire. Ouiiii. Et voilà. Héhéhé. Tac, 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 tac. Grame, 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 grame. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite. Voilà. J'en profite. Je refais le plein. Merci. Et j'en profite pour récupérer ces petites choses. Voilà. C'est le fameux 19ème. Hop 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 hop. Voilà. Le fameux 19ème. Et ensuite, là où on a le téléporteur. Oui. Hop. Voilà. Le téléporteur. Indispensable. Si on veut pas... Si on veut éviter d'avoir à se retaper toute l'ascension si jamais on retombe tout en bas. Euh... Attention les pieds. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. On refait le plein. Hop. On refait le plein et on récupère. Voilà. Tu as assez d'énergie pour une poussée minimale. Ouais. Le jetpack. Parfait. Avec ça, on va être bien. Du coup. Du coup, du coup, du coup. Ça, c'est le rocher énergétique auquel on doit le connecter. Le rocher sur lequel je suis, il n'est pas énergétique. Et la poussée toile qui nous intéresse, elle est là. Hop là. Parfait. Un travail de précision. Alors, c'est tout droit. On guide un petit peu le machin. Et... Plunk. Connecté. On était déjà dessus normalement. Pas besoin d'y retourner. Hop, 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 hop. Ouiiii. Oula. Non. Non. Ah là, accroche-toi, Bud. Oula, oula. Il me fait du breakdance en escalade. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de concilier ces deux activités. Hop. Tac, tac, tac. Alors. La plante étoile, elle est là. Il y a un rocher là-bas. Et l'autre rocher, je ne sais pas où il est. Et où est-ce que j'ai des pousses ? Où est-ce que j'ai des pousses ? J'en ai une qui serait là en bas. J'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres ? Ouais, j'en ai une là en dessous, moi. J'en ai deux. J'en ai deux. Alors, l'île là-bas, elle m'a l'air un peu loin pour l'instant. Je pense que celle-ci serait une meilleure candidate. Une meilleure candidate, mais avec quel pouce ? Hmm. Celle qui est là en bas ou celle qui est ici ? Je pense que celle qui est ici, ce serait mieux. Hop là. Alors, où est-ce que je dois me rendre ? Où est-ce que je dois me rendre ? Je dois me rendre par là-bas. Eh, je me tâte quand même, hein. Je pense que finalement, celle-là là-bas, elle serait une meilleure candidate, hein. Hop. Hop. Allez. Voilà. Attrape-moi ça, mud. Attrape-moi ça. Et fais pousser, gros. Allez. Allez. Et plonk. Voilà. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Plus qu'un. Tac, tac. La petite escalade qui va bien. La petite escalade de la victoire. Euh. Voilà. Avec deux cristaux supplémentaires. Une fois. Deux fois. Euh. Hop là. On fait le plein de fleurs de chute. Et. Et, et, et. On a plein de nouvelles pousses supplémentaires. Euh. Voilà. Alors, laquelle qu'on va prendre ? Celle qui est ici, en dessous de moi, serait pas mal. Mais j'aimerais voir si on a une qui ne serait pas derrière. Hop, 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 faut pas glisser, faut pas trébucher, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Hmm. Je vois pas. Ouh là, oui, c'est vrai. Hop là. Grimpote, grimpote, grimpote. Voyons voir. Non, j'en ai pas en dessous. J'en ai pas en dessous. Donc, euh, ouais. La meilleure candidate, ce sera celle qui est sur la gauche. Là, la plus, euh, la plus proche du sommet. On y est presque, hein. Je sais pas si je pourrais sauter. J'arrive pas à sauter, là. Je suis coincé. Est-ce que j'arriverais à sauter assez haut pour atteindre ce machin ou pas ? Oh. Euh. Ah non. J'ai tendu le bras, mais, euh, c'était dérisoire. Ouais, celle-là, elle part dans le mauvais sens. Cette pousse-là part dans le mauvais sens, ça me plaît pas. Voilà. Voilà. On a réussi. On a réussi à agripper de nouveau la tige. Envers et contre toute forme de logique. C'est passé. Voilà. Attention, attention, attention. Reste avec moi. File droit. Vise bien. Et voilà. Quelle croissance impressionnante. Merveilleux. Et voilà. Moi, je suis là. Tac, tac, tac. Allez. Allez, viens avec moi, toi. Voilà. C'est le 23ème et dernier de la zone. Le 23ème et dernier cristal avant de passer, euh, ici, dans un nouveau type d'environnement. Avant de passer dans un nouveau type d'environnement, encore plus de cristaux qui traînent, euh, qui traînent là-haut. Mais on ira les chercher la prochaine fois et on découvrira ce, euh, ce nouveau biome, là, dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines aventures de Bud, le petit robot qui est prêt à faire de très grandes choses. Allez. A de chants, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada